Hello la famille, j'espère que vous allez super bien, moi ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui je vous retrouve encore pour une nouvelle vidéo où on va parler des choses que j'ai beaucoup aimé ici au Brésil. En tout cas reste bien jusqu'à la fin parce que tu seras surpris. Donc sans plus tarder, je te laisse avec le générique de la vidéo et je te reprends juste après. Alors maintenant que tu t'es abonné, que tu as activé la cloche de notification, très important. Également tu as liké cette vidéo, il faut savoir que c'est quelque chose qui m'aide énormément. Et surtout si tu veux voir beaucoup plus de contenu sur le Brésil, c'est quelque chose qui va beaucoup me motiver. Le fait que tu vas t'abonner, ok ? C'est parti ! La première chose que j'ai beaucoup aimé ici au Brésil, ce sont les heures de repas. Il faut savoir qu'au Brésil, les gens respectent beaucoup les heures de repas, ce qu'ils appellent généralement au Radeau Almosso. Et franchement, ça c'est quelque chose que j'ai intégré, que j'ai commencé à intégrer après de toutes les façons j'étais obligée. Parce que quand j'ai commencé l'école, les cours ne partaient pas qu'au-delà de 11h50, pas du tout. A partir de 12h, 11h50, les cours s'arrêtaient parce qu'il fallait almoçar, voilà, aller prendre son déjeuner, donc il fallait rentrer à la maison. Pour les plus malins, moi c'est ce que je faisais, j'avais l'habitude de faire mon petit repas déjà tout près à la maison, mettre dans mon sac à linge, comme on l'appelle, et ramener à l'école. Comme ça, quand il sonnait 12h, je m'asseyais à l'école dans le restaurant et je mangeais mon repas tranquillement. Ou encore, je rentrais à la maison vu que je ne suis pas loin pour faire mon repas et le manger. Je veux vous donner un exemple, c'est un peu comme au pays avec les Westaf. Dès qu'il est 12h, 13h, toutes les boutiques sont fermées. C'est la même chose ici au Brésil, dès qu'il est 12h, 13h, jusqu'à 14h et quelques, tout est fermé parce que tout se sent en pause pour manger. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, que j'ai intégré également dans ma routine de tous les jours. Manger à partir de 12h, 13h, etc. Comme on dit, tu arrives dans un pays, on marche avec un seul pied, tu vas suivre le rythme. Donc c'est ce que j'ai fait et franchement, c'est très bien. La deuxième des choses que j'ai trop aimé ici au Brésil, qui me soulage, ce sont les fériés. Au Brésil, il y a tellement de fériés. Dans l'année académique, dans le semestre, il y en a tellement que ça te permet de souffler. Des fois, je suis surpris, on me dit, oui, demain, il n'y aura pas cours et tout. Tu demandes la raison, c'est une raison de rien du tout. Et il faut savoir que les fériés ne sont pas générales. Dans ton état, il peut y avoir un férié, mais dans l'autre état, il n'y a pas de férié. Dans ta ville, il peut y avoir un férié et dans d'autres villes, il n'y a pas de férié. Et ça, franchement, ça fait tellement de fériés. Aujourd'hui, il n'y aura pas cours parce qu'il y a férié de ça, férié de ça. La chef de mamie douée est décédée, donc il y aura férié. Franchement, ça, c'est quelque chose où ça te permet de souffler, surtout quand on arrive à un certain pic des études où ta tête n'arrive plus. Tu as juste envie de souffler et des fois, les week-ends ne suffisent pas. À ce deuxième point, je voulais ajouter une chose qui est très importante que je vois beaucoup ici au Brésil. C'est que lorsqu'un férié tombe le jeudi, le vendredi, il est très fort probable que vous ne puissiez pas faire cours. On va vous laisser et le jeudi du férié et le vendredi, vous n'allez pas faire cours. Ce qui vous donne un long week-end pour vous reposer, pour reprendre des forces. Et franchement, ça, c'est trop génial. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé ici dans l'éducation brésilienne. La troisième chose que j'ai beaucoup aimé au Brésil, c'est occupe-toi de tes oignons. Il faut savoir que le Brésilien, c'est quelqu'un qui ne va pas gérer ta vie en fait. Ils sont fous de ta vie, ils n'ont rien à faire de ta vie. Que tu sortes torse nu dans la rue, ils sont fous, ils ne te regardent même pas. Au pays, par exemple, on avait vraiment du mal à sortir de chez nous quand nos cheveux étaient sales. Pourquoi ? Parce que les gens vont te regarder bizarrement. Mais le Brésilien, il n'y a pas du tout ça. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on arrive ici au Brésil, on ne fait plus attention aux détails. Pour ceux qui ne se maîtrisent pas, ils tombent un peu vers la négligence de leur apparence. Pourquoi ? Parce que vu qu'on ne me gère pas, vu que personne ne fait attention à moi, je peux aller à l'école en bas bouche, je peux aller à l'école en cinglet, je peux aller à l'école comme je veux. Et ça, souvent, c'est mon cas avec mes cheveux. Comme mes cheveux ne sont pas du tout en bon état, je me dis que je m'en fous de toutes les façons. Personne ne va me calculer et c'est totalement vrai. Personne ne se calcule en fait. Sauf que les gars, faites très attention parce que l'image qu'on voit est très importante. Donc, quand tu es propre, quand tu es bien habillé, tu es présentable, ça te donne une certaine valeur, un certain respect auprès des personnes qui te regardent. Donc ça, franchement, ne négligez pas. Mais c'est vraiment le on s'en fout. Le Brésilien, c'est vraiment le on s'en fout. Ce sont tes affaires, ce ne sont pas les siens. Donc, ils ne te gèrent pas et ainsi vaille. Alors, le quatrième point que j'ai bien aimé ici au Brésil et surtout à Salvador Dabaï, là où j'ai vécu le plus de temps, c'est que le Brésilien, il est très ouvert d'esprit. Il est très, très, très ouvert aux personnes. Il faut savoir que le Brésilien, c'est quelqu'un d'accueillant. C'est des personnes qui vont te demander d'où tu viens, comment ça se passe là-bas, comment tu te sens, est-ce que tu as besoin d'aide, est-ce que tu as besoin de ceci. Et franchement, ça, c'est quelque chose de très positif que j'ai beaucoup aimé. Et c'est d'ailleurs ce que je rencontre également dans ma ville où je suis actuellement. Et franchement, ça, ça me pousse à dire que le Brésilien est plus ouvert que le peuple d'où je viens. Et ça permet de te faire des connaissances, ça te permet de te faire des amis. Et ça, c'est quelque chose de très, très cool. Ça te permet de ne pas te sentir trop seul. Si tu es une personne ouverte, bien évidemment, mais si tu veux refermer, ça ne sera pas possible. Il va falloir que ce soit à deux sens, en fait. Donc, vraiment, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé avec les Brésiliens. C'est qu'ils sont très ouverts d'esprit et surtout, ils sont très accueillants. Le cinquième point que je vais évoquer, c'est tout simplement l'açaïe. Oh my God ! Pour tous ceux qui n'ont pas encore mangé l'açaïe, si vous êtes, je ne sais pas, dans quelle ville du Brésil, dans quel état du Brésil, parce qu'il faut savoir que l'açaïe, ce n'est pas propre à tous les états, toutes les villes, etc. L'açaïe, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver à Salvador, quelque chose qu'on va retrouver ici. En général, quelque chose qu'on va retrouver dans Bahia, qui est l'état, ok ? Donc, après, ailleurs, il peut en avoir également, mais c'est beaucoup plus des sorvets. Mais je parle de l'açaïe. Venez au Brésil et goûtez à l'açaï. Faites des petits mélanges, mettez la banane, mettez du kiwi, mettez tout ce que vous voulez, embellissez à votre sauce. L'açaïe, c'est quelque chose que j'ai trop aimé. Et franchement, c'est tellement bon. Il faut savoir qu'il y a des bénéfices également pour la santé, d'accord ? Ce n'est pas un truc rempli de sucre qu'on va te servir et tu vas savourer et tout. Non, c'est vraiment bon pour la santé. Je pense que ça contribue au système nerveux, si je ne me trompe pas. J'avais lu quelques bienfaits de l'açaïe et je m'étais renseignée en fait sur le truc parce que j'aimais tellement. Donc ça, c'est quelque chose que je tenais à dire parce que ça fait partie également des choses que j'ai beaucoup aimé au Brésil, des choses que j'ai beaucoup kiffé. Bien évidemment, la liste, elle est tellement longue. Il y a des petites choses à gauche, à droite et tout que j'ai bien kiffé également, mais ça fera trop une longue vidéo. Du coup, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, une fois arrivé au Brésil, si tu ne l'es pas encore, n'hésite pas à goûter à l'açaïe. Tu me donneras des nouvelles. Et bien évidemment, fais attention avec des mélanges parce qu'il y a des mélanges qui ne se font pas et ça donne un mauvais goût, ok ? Mais en tout cas, c'est la fin de la vidéo. Les amis, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas de liker la vidéo, de vous abonner si tu veux savoir un peu plus du Brésil et surtout de me poser en commentaire toutes les questions que vous avez. J'ai aussi un Instagram. Vous pouvez aller là-bas. Il y a plusieurs personnes qui me posent des questions sur Instagram que je réponds en vidéo. Donc, n'hésite pas. Et surtout, je te fais des gros bisous. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501